bonjour bonsoir ça dépend là où vous êtes je viens avec deux astuces donc ça c'est une vidéo surprise donc normal j'ai fait trois vidéos par semaine mais de temps en temps je vais vous proposer une ou deux vidéos quand j'ai le temps quoi donc ici là j'ai déjà fait la vidéo là avec le miroir donc si vous voulez rêver la personne la femme ou le mari de votre vie qu'est ce que vous pouvez faire donc soit vous allez faire encore essayer cette astuce avec le miroir que vous allez prendre le miroir faire votre vie avant d'aller vous coucher prendre ça mettre sous votre oreiller donc si vous êtes une personne qui rêve et qui retient les rêves vous allez vraiment voir cette personne il ya beaucoup de personnes qui ont essayé moi j'ai déjà essayé ça donc ou bien j'ai donc j'ajoute encore c'est avec la poume mais pour la poume c'est un peu difficile parce que là il faudra aller voir acheter une poume de france comme on appelle chez nous et aller voir une veuve quoi essayer de retrouver l'amour qui convient qu'elle croque parce qu'elle doit croquer prenez même plusieurs poumes donc n'amener pas seulement une poume comme ça là ça ne va pas ça ne sera pas bien pour la personne et surtout faut pas que la personne sache le pourquoi de peur qu'en vous remettant la paume elle est des mauvaises idées quoi c'est ça un peu qui ne sera pas bien bien donc il faut qu'elle croque et vous récupérez la paume que vous allez mettre sous votre oreiller pendant trois jours comme j'ai dit je pense que vous êtes vraiment une personne n'est pas tout le monde des rêves ça c'est clair mais ce n'est pas tout le monde qui peut retenir les rêves ça je ne sais pas ça peut être que c'est la boisson parce que la boisson diminue ça ou bien si vous fumez aussi la cigarette repose et diminuer vos rêves quoi que vous n'arrivez pas à retenir vos rêves voilà un peu ma mes deux astuces donc une fois encore de plus et récapitulatif soit vous allez utiliser le miroir que vous allez mettre sous votre oreiller pour voir qui sera votre mari ou bien votre femme ou bien vous allez utiliser la paume de france que vous allez aller donner à une veuve il faut qu'elle croit et vous remet l'autre moitié que vous allez mettre sous votre oreiller pendant trois jours en faisant vos voeux dont j'ai dit bien en allant là bas faites vraiment ne montre pas la dame là que vous êtes là pour telle chose faites ça un peu comment dire poliment faites comme je ne sais pas comme si c'était disons un enfant condonné je ne sais pas mais pas par force pour un peu mon astuces donc si vous voulez si vous avez autre chose à ajouter pour acheter pour vous abonner vous pouvez liker moi et vous dit à tantôt bye bye